« Esprit ! » criai-je, « moi je suis l'esprit, pas un petit auteur, l'esprit, moi, bien vivant ! » Mais lui restait assis, et étant assis, il le restait, et restant assis, il l'était, et il était si bien assis, s'il déterminait dans sa position assise que celle-ci, tout à fait stupide, n'en était pas moins toute puissante. Alors, il enleva de son nez le binocle, l'essuya dans son mouchoir, et le remit sur son nez, lequel paraissait invincible. C'était un nez nasal, fortuit et banal, pédantesque, assez long, composé de deux conduits parallèles irréfutables. « Quoi ? Quel esprit ? Le mien ! » criai-je. Il demanda alors, « Le nôtre ? Celui de la mère patrie ? Pas le nôtre, le mien ! » « Le vôtre ? » fit-il avec bienveillance. « Nous voulons parler de notre esprit ? Est-ce que nous connaissons au moins celui du roi Ladislas ? Il était toujours assis. Quel roi Ladislas ? » Je me sentais comme un convoi détourné à l'improviste sur la voie de garage du roi Ladislas. Je freinais et j'ouvris la bouche en m'apercevant que je ne connaissais pas l'esprit du roi Ladislas. « Et l'esprit de l'histoire ? Le connaissons-nous ? Et l'esprit de la civilisation hellénique ? Et celui de la civilisation française ? Plein de mesures et de bons goûts ? Et l'esprit de cet auteur bucolique du XVIe siècle, que personne ne connaît sauf moi, « et qui fut le premier à employer le vocable nombril ? Et l'esprit de la langue ? Comment faut-il dire ? J'ai passé ou je suis passé ? » La question me déconcerta. « Cent mille esprits venaient d'étouffer le mien ? » Je balbutiais et je ne savais pas. Et lui me demanda ce que je savais de l'esprit de Kasprovitch et quelle était l'attitude du poète envers les paysans. Après quoi, il m'interrogea sur le premier amour de l'élével. Je tout sautais et regardais furtivement mes ongles, mais ils étaient nets et rien n'était écrit dessus. Je regardais à la ronde comme si quelqu'un allait me souffler, mais il n'y avait personne derrière. Songe, mensonge, grand Dieu, que se passait-il ? Je détournais la tête au plus vite pour la remettre dans la bonne direction et je le regardais, mais ce regard n'était pas le mien. C'était un regard en dessous. Enfantin et plein d'une haine d'écolier, je fus saisi par une velléité anachronique et malvenue, lancé une boulette de papier sur le néni du professeur. Sentant que cela allait mal, je fis un effort désespéré pour prendre un ton de bonne compagnie et demander à Pinko ce qu'il y avait de neuf en ville, mais au lieu d'une voix normale, je ne pus sortir de moi qu'une voix de fossé, enroué comme si je muais et je me tue. Et Pinko me demanda ce que je savais des adverbes et me fit décliner « Rosa, Rosam, Rosae » et conjuguer « Amo, Amas, Amat, Filagrimas » déclara « Oui, oui, il va falloir un peu travailler. » Il sortit son carnet et me donna une mauvaise note, tout en restant assis, formellement assis, impérieusement assis. « Quoi ? Comment ? » Je voulais m'écrier, mais je n'étais pas un élève. « Il y avait une erreur ! » Je bondis pour m'enfuir, mais quelque chose me saisit par le bras, et dans le bas du dos, comme des tenailles, et cela me cloua sur place, c'était mon petit derrière, mon petit cucu enfantin. « Avec ce cucu, je ne pouvais plus bouger. » Et le pédant restait assis, et dans cette position assise, il exprimait une pédanterie si achevée qu'au lieu de crier, je levais le doigt, comme font les élèves à l'école quand ils demandent la permission. Pinko fronça le sourcil. « Restez à votre place, Kowalski. » « Vous voulez encore aller au coin ? » Je restais assis, baignant dans cette irréelle absurdité comme un rêve, immobilisé, pédantisé, en pédanté, je restais assis sur mon cucu enfantin, tandis que lui siégeait, comme sur une acroquepole, et inscrivait quelque chose sur son carnet. Il dit finalement, « Allons, Jojo, viens, nous allons à l'école. » « À quelle école ? » « À l'école de M. le directeur Pjorkovski. » « Un établissement de premier ordre. Il reste des places libres en sixième. Ton éducation a été négligée. Il faut avant tout combler tes lacunes. » « Mais à quelle école ? » « À l'école de M. le directeur Pjorkovski. » « N'aie pas peur, tous les enseignants. Nous, nous aimons bien les petits poussins. » « Petit, 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 petit. » « Laissez venir à moi les petits enfants. » « Mais à quelle école ? » « À l'école de M. le directeur Pjorkovski. » « Il m'a demandé justement de l'aider à remplir toutes les places vacantes. » « L'école doit marcher. Sans élève, il n'y aurait pas d'école. » « Et sans école, il n'y aurait pas de professeur. » « À l'école ! À l'école ! » « Et c'est là qu'il faut que tu ailles en classe. » « Mais à quelle école ? » « Ah, attention, ne fais pas de caprice. » « À l'école ! À l'école ! » « Il appela la servante. Il lui dit de me donner mon paletot. » « La fille, ne comprenant pas pourquoi un monsieur étranger m'emmenait, entonna des lamentations. » « Mais Pinko la pinça. » « Et pincer, elle ne pouvait plus se lamenter. » « Elle montra ses dents en éclatant du rire d'une servante qu'on a pincée. » « Il me prit donc par la main et il me fit sortir. » « Et dehors, il y avait des maisons et des gens, comme d'habitude. » « Police ! » « C'était trop bête. » « Trop bête pour être vrai. » « C'était impossible parce que c'était trop bête. » « Mais trop bête pour que je puisse m'y opposer. » « Je ne le pouvais pas avec ce pédant ordinaire qui était un pédant banal. » « Exactement lorsque... » « Comme lorsque quelqu'un vous parle avec trop de banalité, vous ne pouvez rien faire. » « Mon cucu puéril et inerte me paralysait, m'enlevant toute possibilité de résistance. » « Je me trottinais auprès du géant qui marchait à grands pas. » « Je ne pouvais rien faire. » « Adieu, esprit. » « Adieu, œuvre à peine commencée. » « Adieu, forme propre et véritable. » « Au revoir, au revoir, forme affreuse, infantile, verte et pas encore muée. » « Finalement empédanté, je fais des petits pas aux côtés du grand géant qui se borne à marmonner. » « Hé, hé, petit, mouche ton nez. » « Je t'aime bien, hé, hé. » « Petit garçon, garçonnet, blondinet, hé, hé, hé. » « Psst, 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 psst. » « Mon petit Joseph, mon petit Jojo, Jogino, petit, 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 oupla, oupla. » « Devant nous, une élégante tenait en laisse un petit chien. » Le chien grogna, se jeta sur Pinko, lui déchira une jambe de pantalon. Pinko poussa un cri, dit ce qu'il pensait du chien et de sa propriétaire, arrangea son pantalon avec une épingle et nous poursuivîmes notre chemin.